L'UEBG est la première victime qui a ses responsables, vous l'avez rappelé, et militants qui sont incassérés. Il y en a qui estiment, vu l'ambiance actuelle des prisonniers qui écrivent au président, qui demandent pardon et qui se font libérer, est-ce qu'il y a une possibilité que l'UEBG accepte la victoire du président pour permettre à ses cas de se faire libérer ? La capitulation n'est pas l'UEBG. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas jouer le jeu d'alpha. En dehors de toute base légale, ils arrêtent nos militants, mes collaborateurs. Ceux qui sont à liberté n'ont pas le droit de voyager. Nos locaux, les bureaux, le siège sont occupés, fermés, fermés, occupés par l'armée. Vous voulez qu'on écrive pour demander pardon, pour récupérer nos bureaux, nos droits et libertés de voyager, ou la libération de nos prisonniers ? Ce sont des hommes politiques avertis qui sont en prison. Ils savent qu'ils sont victimes de l'arbitraire, de la justice. Vous savez qu'ils souffrent. On a senti de leur côté l'envie quand même de les négocier. On a vu la lettre d'Ousmane Gava, les compagnies, la tribune. Non, non, ce n'est pas... Dans cette tribune, attention, là aussi, il y a une déformation, à laquelle la presse a contribué. Ils ont dit... Cette tribune, c'était clair. Ils ont dit, nous sommes tous les ans. Nous avons toujours mené notre combat politique dans le respect des règles et des principes républicains. Mais, à l'aide, il y a trois parties. Première partie, nous sommes innocents. Ensuite, ils ont lancé un appel au magistrat et à l'exécutif de mener l'instruction dans cette direction de leur libération. Parce que s'il y a un procès juste et équitable, c'est évident qu'ils vont être libérés. Et si cela arrive, ce serait un gage d'ouverture et de décrispation. Et eux-mêmes pourraient contribuer à l'ouverture d'un dialogue inclusif et constructif. Et vous êtes d'accord avec eux ? Si cela arrive, cela s'engage de...